Salut, bienvenue à tous. Je vous accueille ici, alors ne vous fiez pas à la verdure, ici nous sommes en plein désert. Nous sommes au centre d'un pays qu'on appelle la Mauritanie, grande étendue de sable située entre le Maroc et le Sénégal, c'est là-bas que s'est rendu altérophilipation pour rencontrer des altérophiles du désert, des altérophiles hors du commun qui travaillent sous un soleil de plomb qui déjà ce matin commence à taper fort. Nous allons dans ce magazine rencontrer des athlètes, des hommes, mais surtout des hommes, qui ont décidé de faire de leur corps une ode à la beauté. des gens qui respirent la joie de vivre et qui sont bien dans leur corps, à l'aise dans leur basket. Alors tout de suite, sans plus tarder, le sommaire. Salut, alors tout de suite le sommaire aujourd'hui dans altérophilipation, le portrait d'un homme, Jean-Claude, altérophile passionné, portrait d'un homme, portrait d'un athlète qui au milieu de ce désert a trouvé refuge, a trouvé une passion dans l'altérophilie. Ensuite, pour conclure ce magazine, et oui déjà, on suivra deux autres athlètes, Gérard et Jean-Pierre, dans leur quotidien. Tout simplement, nous verrons qu'est-ce que l'altérophilie dans le désert, quels exercices pratiquer, et puis un petit bonus pour vous, les fiches techniques de Greg pour vous. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, on est au milieu du désert, on garde la surprise pour la fin, à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Greg, altérophilie, altérophile amateur à Kifa, Mauritanie. Bon, l'altérophilie, c'est une passion que j'ai développée ici, bon pour… j'avais un potentiel déjà à la base quoi, j'étais « born to be white » comme disent les anglo-saxons, et… bon, j'ai mis à profit… c'est là le bordel, j'ai mis à profit le corps que m'avait donné la nature quoi, j'ai vu ça comme… putain, c'est quoi le mot, « terreau » là, au bordel là, que tu fassodes quoi. Bon, moi j'ai vu ça comme ça quoi, je m'ai dit « bon, c'est vrai que t'es musclé, t'es pas bête, travaille ça, travaille ça ». C'est ce que j'ai fait quoi, et… bon là, aujourd'hui quoi, j'ai pas besoin de parler quoi, je crois que ça va… Je monte bien quoi… Fille ? On peut arrêter peut-être ? Merci. Quel homme que ce Jean-Pierre, vraiment un portrait de passionné, un portrait attendrissant je dirais, et tout de suite, allons voir nos deux athlètes, Gérard et Philippe, dans leur quotidien tout simplement. ça tourne. Comme je disais, je peux pas mettre la carte sur moi, et tu as tout ce coin, ton coin, tu vas avec juste les mains, sur mes yeux et le reste de ton coin, dans le côté. C'est quoi que je fais ? Ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501